Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment on peut créer et contrôler une corde. Alors pour créer la corde, je vais faire d'abord son profil en utilisant un cercle. Ce cercle, je vais l'aligner à l'horizontale, réduire sa taille et mettre une subdivision. Alors ça, c'est au choix, ça va dépendre bien sûr de la qualité de la division que vous désirez. Je vais recadrer ma vue par rapport à ma géométrie en faisant barre d'espace G. Je vais dupliquer ce cercle en cliquant sur le nœud, en faisant Alt et en le déplaçant. Ce second cercle va servir de distribution, la division va être à 3, car je vais considérer que cette corde, cette ficelle on va dire, est constituée de 3 paquets de fibres. Simplement maintenant faire un Copy to Point. Utiliser ce cercle à 3 côtés, 3 sommets comme référence. Et aller chercher mon premier cercle que j'ai créé. Dans le Copy to Point, je désactive cette option. Et maintenant, je reviens sur la création du cercle. Et j'ajuste son Uniform Scale, afin d'avoir des géométries qui sont l'une contre l'autre, symbolisant les paquets de fibres. Pour vous donner une distance, je vais faire une combinaison avec ce profil, un chemin, en utilisant un sweep. Le chemin ne sera rien d'autre qu'une line. Donc ici, Tab, Line. Je mets le nœud Sweep. La première entrée va être le profil. La seconde entrée va être le chemin. J'active Sweep. Je reviens sur le paramètre de la ligne. La longueur de la ligne va déterminer énormément de paramètres qui vont venir par la suite. Je vais faire bouton de droite Copy Parameters. Je regarde déjà la division. J'estime qu'une division à 10 sur une longueur de 1 est correcte. Donc avant le 10, je vais faire Past Relative Référence et mettre une multiplication. Bilan, si j'augmente, on voit que la division restera toujours proportionnelle à 10. Je remets la longueur à 1. Je reviens sur Sweep. Le Scale Cross Section, je vais l'inverser en mettant moins 1. Maintenant, créer la torsade avec un autre twist. Donc Tab, Twist. Nous voyons ici la zone de capture de Twist. Pour l'instant, sa direction est vers Z. On va mettre 0 et on va la mettre en fonction de la hauteur, c'est-à-dire 1 sur Y. La longueur de la direction va être en fonction de la longueur de la ligne. Donc ici, il suffira sur le mot longueur, Past Relative Référence. Dans Twist, 180 degrés. Ces 180 degrés vont se répéter par rapport à la longueur de la ligne. Donc ici, je vais mettre avant le chiffre 180, Past Relative Référence et un multiple. Bilan, si je reviens sur la ligne, le fait d'augmenter. C'est simplement la longueur de la ligne. On voit que la corde se crée au fur et à mesure. Maintenant, avec tous ces paramètres relativement simples, vous pourrez gérer la subdivision du profil et ou la subdivision en hauteur. Il y a plusieurs techniques pour mettre des couvercles. Soit dans le Sweep, il y a une option pour ça. Soit tout simplement, si on veut découvrir les outils, le Polyfill. Le Polyfill, si vous le mettez à la suite de votre modélisation et que vous l'activez, va automatiquement fermer les ouvertures de votre géométrie. Je vais le mettre ici en Single Polygon. Bien, maintenant, j'ai une corde rectiligne. On va se pencher un petit peu sur le chemin. Donc le chemin est constitué d'une certaine subdivision. Cette subdivision, je le rappelle, est pilotée par la longueur. Donc je vais rajouter ici un Resample. Le Resample a pour objectif d'avoir toujours le même nombre de points. Cocher l'option Maximum Segment 10. Et je vais désactiver cette option pour qu'il garde la hauteur d'origine, mais en ne mettant que 10 sampling. Bien sûr, on peut réduire ce nombre. Dans ce cas-ci, par exemple, je vais en mettre 5. Si j'ajoute un nœud Edit, en le mettant en mode Points, je désactive le cadenas et cela va me permettre de sélectionner des points pour modifier la forme de la ligne. Je vais ajouter un Subdivide pour retrouver une courbe plus ou moins correcte avec un choix de subdivision. Utiliser un pass des formes. Le pass des formes va prendre ma géométrie et le chemin qui est ici. J'active le pass des formes. Nous remarquons que la zone de capture n'est pas judicieuse. Dans Capture et Align, on va demander que la direction vers le haut, c'est Y. J'enlève l'affichage des points. Je reviens sur l'Edit. Et je peux maintenant tout simplement modifier la déformation de la corde. Je peux revenir sur la longueur et ajuster la longueur. Réduire celle-ci. Revenir sur Edit. Et réajuster hyper simplement les points de la corde. Imaginons maintenant que vous désirez que cette corde suive une géométrie. On va ici créer une sphère. Cette sphère, je vais la mettre à cet endroit. Elle est dans son espace objet. Et la faire plus grande. Je vais réajuster sa position. Je reviens dans le processus de création de la corde. Je vais faire un Object Merge. Allez chercher la sphère. Demandez d'apporter aussi son espace objet d'origine. Sur cette sphère, je vais sélectionner les segments qui m'intéressent pour répartir la corde autour de la géométrie. Et je vais utiliser le Labs Edge Group to Curve. Maintenant, j'ai une courbe. Il me suffira de prendre le nœud Resample et venir le mettre à la sortie de cette ligne. Attention, je vais bypasser l'Edit. Si jamais vous remarquez que le suivi n'est pas parfait, à ce moment-là, vous venez dans Resample et vous pouvez rajouter un certain nombre de sampling qui vont enrichir la ligne d'origine et revenir sur la longueur pour déterminer la bonne longueur pour revenir au périmètre de cette géométrie source. Voyons maintenant d'autres astuces. Si vous cliquez sur le nœud Pass Déformes, vous accédez de manière interactive dans la vue avec l'icône Show Handle Actif à une gestion de la longueur maximum de la zone de capture du pass déformes. C'est une gestion aussi qui est intéressante et interactive permettant plus de précision. Dernier tips de cette vidéo, activer la sortie de l'objet Merge qui est la sphère. Sur cette sphère, je vais utiliser le Draw Curve et dessiner une curve sur la surface. Je vérifie que Edit est désactivé et cette fois-ci, le Resample, je le connecte sur le Draw Curve. J'active le pass déformes et je peux régler la distribution de cette gorge par rapport au pass déformes. Mais attention, cette technique concentre les sphères. Vous pouvez donc laisser une certaine longueur pour avoir les sphères qui vous intéressent et revenir sur la ligne et ajuster la longueur de celle-ci. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada